1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Salut Carole ! Salut à tous ! On va souhaiter la bienvenue également pour le grand retour de David Stutz. Merci infiniment. Chef des gens de BMW, bonjour. Et puis bien sûr Alexandre Farago, le directeur d'Émile Fray Genève Acacia. Salut, bonjour à tous. On présentera tout à l'heure également le responsable d'ABCréation qui s'occupe notamment de vos réseaux sociaux et d'Instagram, c'est Christopher Hiney. Salut Christopher ! Bonjour, bonjour à tous. On parlera de ce que tu fais tout à l'heure, mais on a d'autres choses à aborder. Tout d'abord, on va parler à automobile bien sûr et BMW. Bien sûr, il n'est pas venu et de retour pour rien. Il nous apporte beaucoup de bonnes nouvelles. Oui, David Stutz, Alex et Nouveauté BMW. Il fait quand même un petit truc, Thaïa m'a surpris, d'un coup il était là. Écoute, j'étais obligé, c'est mon chef qui m'a obligé. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Tu nous avais manqué. Oui, je faisais de l'Aquagym. Je prépare les JO. Très bien, JO de Paris. Je viens de vous parler des nouveautés puisque personne n'en a parlé au début de l'année. C'est vrai. On a reçu quelques nouveautés il y a deux ou trois jours, dont le nouveau missile de chez BMW, la M3C-S, qui est la série 3 Berlin en M. Mais là, on a une version light. Donc c'est 20 kg de moins par rapport à une M3 normale, qui est déjà bien. 20 kg sur une voiture, c'est déjà énorme. Qui a environ 50 chevaux de plus. Donc ça, c'est encore mieux. Châssis renforcé. On a la vitesse maxi qui a été gonflée à 302 km heure à la place de 250. On va aller faire ses courses à la COP. C'est top du top. On y va plus vite. Quand on a du surgelé, on arrive vite à la maison. Il rigole, rassurez-vous. Mais vous pouvez aller faire du circuit. Oui, exactement. C'est un avantage. C'est une voiture, c'est un véhicule très polyvalent, un peu comme la M3 Touring. Sauf que là, c'est encore une version plus radicale, de 0 à 100 en 3,4 secondes. Donc, voiture de tous les jours pour amener ses enfants à l'école. Puis le week-end, pour aller faire un peu de circuit. Et puis pour l'hiver, surtout, c'est une 4 roues motrices. Donc pour monter en station, c'est le top. Amener ses enfants à l'école et se la péter un peu devant les autres parents. Bien sûr. Et ceci dit, si tu as un fils, là, c'est vraiment la classe. Oui, c'est clair, exactement. Plus rapide, plus légère, plus chère ? Oui, évidemment. Non, surtout, c'est qu'il y en a très peu. Il y en a environ 90 exemplaires qui vont être produits. Donc, c'est vraiment une version qui sera limitée. Il n'y a que deux couleurs. Il y a une blanche mat et puis une grise. Donc, c'est vraiment une version très, très limitée. On la retrouvera quand ? Tout de suite. Tout de suite, là ? Alors, on peut déjà la configurer. Et puis les clients la recevront, je dirais, entre fin mars et début avril. Très bien. Il n'y a pas de délai de livraison en ce moment ? Ça va ? Alors, ça va. On a beaucoup de succès avec le X1. Donc, c'est là où on a un peu plus de mal à livrer. Sinon, tout le reste, ça marche bien. En sachant que le X5 va être restylé au mois de juin. Donc, il y aura des nouveaux phares, un nouvel intérieur pour le X5. Nous aurons aussi la M2 qui va arriver. Ça, on en a déjà parlé. Et puis, on a une version suralimentée du nouveau X1 qui sera avec un moteur 2 litres pi-turbo qui va s'appeler le M35i. Donc là, ça va être sympa aussi pour les gens qui veulent un véhicule essence. Merci pour ces bonnes nouvelles, David. On revient dans un instant dans la rubrique Émile Fray, Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Fray, Genève Acacia. On va parler un peu des réseaux sociaux à présent. Et c'est important pour toute entreprise. C'est vrai, Carole. Oui, c'est vrai, parce qu'Émile Fray booste your business aussi. Et du coup, Alexandre nous a amené Christopher Hini de Abbé Création. Ça va, Christopher ? Très bien, et vous ? Oui, ça va bien. C'est toi qui développe, par exemple, l'Instagram du groupe. Absolument. Donc, alors, je vais lui laisser la parole parce que c'est le spécialiste. Mais je tiens juste à préciser, il y a deux ans, on a fait confiance à Chris, à notre entière satisfaction. Et puis, on va surtout parler du développement de son entreprise. Suite à ça, on est un petit peu les premiers, sauf erreur. Oui, tout à fait. Ça fait bientôt trois ans, en fait. Ça passe vite avec le Covid. On a commencé ensemble parce que je regardais les réseaux sociaux, et surtout avec le Covid, les gens regardaient de moins en moins la publicité à la télé. Et surtout, les publicités qu'on voyait, c'était une belle voiture au milieu du désert du Sahara. Mais la personne qui regarde n'a ni la belle voiture, ni le désert du Sahara. Par contre, on prend la même voiture, mais on la met donc à rouge plein palais ou à un lieu qu'ils reconnaissent, automatiquement, ça les touche plus. C'est vrai. Donc, eux étaient assez d'accord avec moi. Donc, on a lancé ça. Et c'est vrai que c'est assez bien. On a eu un bon retour sur ce projet. Et depuis, on essaye d'éviter un peu le trafic que je ne vois. C'est compliqué. Qui est un peu compliqué. Donc, pendant le Covid, ça, c'est génial. Mais sinon, on a un très bon retour sur ce plan. Vous ne montrez pas les bouchons sur le pont du Mont-Blanc, vidéo ? Non, on essaye d'éviter. L'idée, c'est quoi, Christophe ? C'est de présenter les modèles phares de la marque, ou certains modèles, en tout cas, dans des rues ou devant des monuments qu'on connaît. Exactement. On avait fait, par exemple, tout au début, si je me souviens, la X. La première voiture électrique que vous aviez, c'était la... Tout à fait, la I3. La I3. Et on avait fait, par exemple, devant la cathédrale en vieille ville. Et les gens avaient adoré. Parce que, justement, on voit un lieu qu'on connaît. Avec la voiture de police qui suit derrière, parce qu'on n'a pas de drogue. On était allés dans les horaires où c'était bon. Tu faisais un peu tout tout seul au début ? Non, alors, j'ai eu de la chance de rencontrer du monde qui avait des années et des années d'expérience. Donc, j'ai eu un bon coup de boost au début. Et puis, on a continué. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. C'est un peu compliqué de filmer l'extérieur de la voiture et en même temps de la faire rouler. On a essayé de sauter de la voiture, de la laisser rouler et puis d'aller filmer. Mais c'est un peu risqué. Il y avait un challenge comme ça. Attention, les réseaux, il fallait sortir de la voiture, se filmer en train de danser à côté. Il ne faut mieux pas le faire à la maison. C'est vrai que ça ne se passe jamais correctement. Oui, pour notre carrosserie, ça nous arrange. C'est clair. Est-ce que l'entreprise, du coup, se porte bien ? Alors, l'entreprise, grâce au Covid, justement, les entreprises se sont rendues compte que les réseaux sociaux, c'est important. Et ce n'est pas que pour les jeunes. Et non, étonnamment, non, ça tourne super bien. Et ben voilà, grâce au Covid. Les félicitations du groupe BMW pour certaines de ses vidéos. Donc, c'est encore un peu plus pour nous. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est génial de travailler avec des gens comme ça parce que toujours le sourire. Et puis, bon, ça rigole. Ça rigole, ça rigole. Bien sûr. Merci, Chris. Merci à vous. Et merci à vous, messieurs. À bientôt. À la semaine prochaine. Salut, Carole. Salut. Et la rubrique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One. C'était la rubrique Emile Fray, Genève Acacia. Emile Fray, Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.